Nous sommes ensemble pour une heure d'information dans le gilet à 13h30 vous pourrez vous expliquer A l'origine on s'est jamais vu de toute ta vie depuis que t'es née c'est pour la première fois que ta norme en face de toi A l'origine on s'est jamais vu de toute ta vie depuis que t'es née c'est pour la première fois que ta norme en face de toi Sur la radio africaine vous découvrez aussi à part la sable il chante également Pas d'où hein ? Bah ouais on a plusieurs armes Non non plusieurs armes La puissance normatique est avec nous sur Africa numéro 1 Vous appelez au 01-55-07-58-00 Allo allo bonjour Je veux que Nordbike Moi je t'appelle Nordbike Je t'appelle Nordbike On l'appelle comme on veut On peut t'appeler comme on veut Non pas du tout C'est une marque C'est une marque je te signale c'est une marque déposée à l'inpi Ah d'accord Nordbert Je peux t'appeler Nordbert Je peux t'appeler Nordbert Bien sûr Merci pour ta question que j'aime bien d'ailleurs J'ai comme l'impression que Fatou tu vis dans le parallèle Non 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 pas le parallèle du tout T'es encore en fait dans le monde archaïque Moi je vais te dire une chose La star des stars le king of the king Michael Jackson T'aurais même pas eu le courage ou cette audace en fait de poser ce genre de question à cette personne Bon après là aujourd'hui quand les gens Je lui pose la question et je lui pose la question à toi Parce que toi tu n'es pas Michael Jackson pas très énorme C'est un dialogue Ce qu'on fait dans un dialogue c'est que vous comprenez là Voilà on s'écoute Donc moi je prends la parole Permettez-moi de m'exprimer Et vous m'écoutez quand vous avez posé la question J'ai plus de temps de vous expliquer Mais je suis obligé d'intervenir J'aurais eu l'audace Non mais est-ce que je peux finir ma question Fini Donc aujourd'hui si vous dites que vous aurez eu l'audace Ce sera que Michael Jackson il est sous terre Ouais Donc moi par rapport à la dimension de Norma de Paris Faitou je veux te dire aujourd'hui les téléviseurs sont en couleur Alors vu que les téléviseurs sont en couleur Les téléviseurs noir et blanc ils sont à la cave Donc pour tout ce que tu dis Je reste au dessus de la mêlée et j'en rivole L'inspiration de Norma demande à faire certaines choses Si le jugement a été porté sur Norma par toi Et que ça a été accepté par un million de personnes Donc je venais de te dire tout à l'heure que je restais au dessus de la mêlée Tu sais ce que c'est rester au dessus de la mêlée ? T'as déjà suivi lui T'as déjà suivi Bon Malgré il a été déchu Le tour de France Le tour de France Quand les gens ils sont là-bas à la montagne Au dessus de la mêlée Mais c'est pas de la rigolade On fait rentrer la machine en quatrième On démarre en prise la machine La puissance de la voiture 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 On va fermer la parenthèse La puissance de la voiture Elle est bien Elle est très bien Elle est très bien On va partir au téléphone Allo allo bonjour Bonjour et bienvenue c'est Monsieur Marcus Garvey. Donc si une personne, je répète, pouvait incarner l'Afrique, je suis l'Afrique. Donc voilà pourquoi je dis, toutes ces personnes qui me soutiennent et même ceux qui ne me soutiennent pas, je respecte leur avis. Je suis normal de Paris, je le resterai. On ne change pas l'histoire, l'histoire restera. C'est comme ça, donc tous ces gens-là, comme je viens de le dire, qui me soutiennent et me donnent encore plus de force pour que je fasse plus pour eux. Mais le sang-froid, je l'ai toujours. Mais même ceux qui ne soutiennent pas, ils te donnent de la force. Je viens de le dire. Merci de nous remercier. Peut-être pas tout de suite, ça, ça se demande. Est-ce que Norba avait respecté les autres candidats quand on entendait des petits mots comme ça, ce sont des mouches que je vais écraser. Est-ce que Norba avait respecté les autres candidats durant l'émission Roi du Chopin ? Bon, après, quand on se retrouve dans l'arène, il n'y a pas, là, on ne fait plus une notion de respect parce que c'est un combat, il y a un gagnant qui doit sortir. Donc du coup, il y a tout, on met tout en jeu. Donc il y a l'hypocrisie, il faut être gentil, il faut être un petit peu méchant. Mais ce qui venait au moins, c'est l'esprit interne, en fait. Ça dit que moi, je suis un compétiteur. J'aime pas perdre, mais il faut être un bon compétiteur. J'accepte aussi la défaite, je sais le Fayard. Je savais qu'en face de moi, c'était des gens qui s'habillaient, mais ce n'était pas une passion pour eux. Moi, la sable, c'est une passion. Voilà, j'ai commencé la sable, mais très jeune et j'ai hérité de ça de mon papa. Et mon papa qui est un poète, un amuseur, un devant, j'ai hérité ça de lui. Donc je pense qu'aujourd'hui, on parle de Norma, c'est parce que c'est aujourd'hui. Mais Norma, il a commencé à faire des choses dont j'aime pas parler, parce que j'aime pas le moi. Mais si vous rentrez dans les réseaux sociaux, vous vérifiez vraiment ce que Norma y fait, ça aurait été d'autres personnes. Je pense qu'on les a rendus à prochainement. J'aimerais pouvoir imaginer des chaussures à 6000 balles, voire même plus. C'est la classe, tu vois, le crocodile qui mange des crustacés, tout ça, tout ça. C'est même pas la classe, c'est le loup d'oeil. C'est au-delà, carrément, carrément, là, on monte dans les cieux, Dieu et tout ça, avec Jésus, tout ça, à la table, avec les apôtres et tout. T'imagines, moi aussi, j'ai envie de monter là-haut, avec des chaussures en croco. Pardon, il faut me dire, je t'en prie, je t'en prie de tout mon cœur. Comment tu fais avec ton salaire pour acheter des chaussures à 6800 balles ? Ben, merci pour ta question, Fatou. Moi, je pense que vous venez de dire que je suis maçon et j'ai été l'un des premiers sapeurs qui a scandé haut et fort. Et devant le cran que j'étais maçon, je travaillais dans les Champs-Elysées, couvert de plâtre. Je rentre, je suis genre, bon, je ne vais pas faire la publicité, je rentrais chez les cordonniers, en fait, couvert de plâtre et acheter des choses. Ce que je veux vous dire, dans la maçonnerie, c'est une branche, en fait, qui regroupe le gros oeuvre et le second oeuvre, y compris la rénovation. Moi, je suis maçon en rénovation. Et dans la rénovation, quand on renove, on est obligé de faire de la dépose. Quand on fait de la dépose, qui dit dépose, dit recupe. On a du cuivre qu'on récupère, qui doit valer à la poubelle. Et au jour d'aujourd'hui, le kilo de cuivre, il coûte assez cher. Et j'ai eu la chance de côtoyer des patrons qui nous laissaient, vu que je suis un chef de chantier, je suis quand même diplômé pour, et on récupérait ce matériau qu'on revendait. Donc, du coup, nos salaires, mon salaire à moi, n'était pas du tout touché. Donc, il y a qu'avec le cuivre, on se faisait beaucoup d'argent à l'époque. Donc, on pouvait se permettre de se faire quelques... Mais si, maintenant, vous savez, dans la sape, on ne peut pas magouiller et on ne parle pas de business. Le business, pour moi, c'est le vol. Un sapeur dans la sape, c'est le vrai. Déjà, quand on est businessman, dans la sape, on est hors-jeu. Quand on vole de la drogue, on est hors-jeu. Un sapeur, c'est quelqu'un qui est doté de l'esprit christique, de l'esprit divine. Et quand je parle de Dieu, j'englobe, en fait, tous les dieux, en fait, comme on dit. Mais aujourd'hui, tu vas encore du cuivre. Aujourd'hui, je ne vends pas du cuivre. Mais... Tu vas voir ton secret. Mon secret, justement. Le problème, c'est que mon secret, c'est quoi ? C'est la patience. C'est le secret de tout. La patience, donc, en fait, tu vois, là, tu vas déséquilier. Tu sais, Fatou, il y a des gens qui m'ont même demandé que je leur donne des noms de magasins où j'achète des choses. Et je leur ai donné des magasins. Ils sont partis, ils ont viergeé parce que moi, mon nom, il est fiché. Et tout ce que je mets, il y a des codes. Tu peux le piquer aujourd'hui. Tu te fais attraper. Je te donne mon nom, tu te fais attraper. Direct, sans problème. Je procède par des accomptes. Et ça, tout le monde peut le faire. Quand on a une famille, tu fais des accomptes. Peu importe le temps que ça durera, tu prendras ce temps-là. Voilà, merci pour le secret. Avant de partir de cette émission, vous allez nous faire la prière du sapeur. Il paraît qu'il existe une prière des sapeurs. Mais d'abord, nous allons partir au téléphone. Voilà, réponds-moi. Je peux aussi te poser la même question. Tu n'es pas née avec Delors. Et si je te demande... Non, non, tu te dis ? Non, non, mais tu te dis, moi. Le problème, c'est que tu as un gros problème. Tu ne sais pas écouter ton interlocuteur. Ok, excuse-moi, je t'en prie. Merci. Donc, je te dis, tu n'es pas née avec Delors. Si aujourd'hui, toi, tu es derrière la radio. Les gens te voient à l'écran. Ils vont te voir avec Delors. Je n'ai pas née comme ça. Tu les as fait faire. Et si je te demande l'origine de Delors, c'est pourquoi tu ne le connais pas ? Les bâtards, les bâtards, les bâtards, les bâtards. Tu dis, moi, mon invité, il va aussi là. Tu dis, moi, mon invité, il va aussi là. Je ne sais pas. Il a silassé. Il est tombé. En fait, on est choppé. C'est cela, l'origine de tes cheveux. Mais tu les as fait. Parce que pourquoi ? Normal, je ne suis que l'artisan que je croise. L'artisan du regard que je croise dans la rue. Je m'inspire par rapport aux autres. Moi aussi, je me suis inspiré par rapport à quelqu'un. À cœur, et moi, je suis quelqu'un qui sait reconnaître certaines choses. Je pense qu'on est évoluant, on est amené à rencontrer beaucoup de gens, maman. Et à ce moment-là, on essaye de changer un peu sa vision des choses. Et au fur et à mesure, ça évolue aussi dans certaines choses. Donc, si deux, trois personnes parlent de quelque chose, moi, je définis que toutes ces personnes-là normalement ont raison. Parce que c'est un problème, en fait, de quota. Donc, ça dit que huit personnes sur dix, et qu'il y en a deux qui ne sont pas d'accord, et qu'il y a huit qui sont d'accord. Donc, moi, je pense que la raison balance plus du côté de huit personnes. Donc, je pense que vous ne serez pas très dessus. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vous lire sur ce niveau-là. Mais c'est un travail psychologique, comme vous l'avez dit, à faire. Voilà ce que je peux dire. Moi, je suis une personne normale. Il ne faut pas seulement juger la personne extérieurement, mais il faut voir la personne intérieure, ce que je donne, ce que je dégage et ce que je reflète. C'est le plus important. Ça vous va ? Merci pour votre appel. On va enchaîner avec un autre auditeur, car vous êtes nombreux. C'est à toi. Merci, merci. Un petit mot, après avoir écouté ça. Oui, bon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on ne va pas non plus tergivérer là-dessus. Donc, c'est ton avis. Moi, je respecte les avis de tout le monde. Je crois que c'est le minimum qu'on puisse faire être humble, mais pas simple, parce que la simplicité fait fuir les femmes. Donc, c'est tout. Vraiment, ça me touche, ça me va trop au cœur. Et toi aussi, je suis de cœur avec toi. Merci, Mamba. Nous allons prendre monsieur Mangunguru. J'espère que j'ai bien prononcé. Mangunguru. Oui. Bonjour et bienvenue. J'espère que j'ai bien prononcé.